salut à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter enfin la glossy box du mois plus la blushy bag alors la blushy bag ce mois-ci ressemble à ceci donc c'est une jolie pochette avec une petite étoile comme ceci et des étoiles de dessiner un petit peu partout pour rappel blushy bag c'est une box 100% make up que vous recevez tous les mois au prix de 29,90 euros je sais qu'il ya une plus petite box enfin un petit bag dans les dizaines d'euros il me semble donc celle ci vous avez cinq six produits à l'intérieur et ce ne sont que des marques vegan cruelty free voilà des produits non testés sur les animaux et des produits taille réelle on va commencer par une petite palette makeup donc c'est de la marque billet bombshell le prix de ces petites palettes c'est 9 euros donc deuxième produit c'est ceci donc c'est de la marque trust fun beauty donc c'est cruelty free et vegan et donc c'est une marque américaine qui propose des produits de qualité et apporte sa touche de fraîcheur avec des packagings au nom très cool et fun donc ici on a une base de teint qui a le nom give me good face alors on nous dit que c'est le filtre parfait pour un selfie il lisse les pores et les petites imperfections avant l'implication de votre fond de teint préféré je ne l'ai pas encore testé mais ça donne envie et ce produit coûte 20 euros ensuite nous avons eu deux pinceaux donc un pinceau à un bout rond pour appliquer votre fond de teint et un pinceau tout fin pour faire le creux de paupières en fait donc c'est de la marque boozy cosmetics les prix des pinceaux c'est entre 4 et 8 euros pièces et donc on dit donc c'est une marque qui vient des pays bas qui propose également une ultra tendance les poils sont synthétiques très doux et permettent de créer de superbe look avec beaucoup de précision alors je les tester ce matin donc oui en effet c'est vraiment du la d'une douceur c'est moi et moi je teste les pinceaux voilà je tire sur les poils s'il n'y a rien qui vient c'est que c'est de la bonne qualité voilà et je trouve que c'est de bonne qualité même celui ci ensuite on a eu un crayon col pour les yeux donc c'est un joli doré marron doré donc il est de la marque star looks il coûte 16 euros on nous dit la make up artiste marcy star lance star looks en 2008 avec pour objectif créer des produits pour toutes les carnations tous les types de peau et aider les femmes à se sentir bien dans leur peau souligner votre regard avec le crayon colonics pour un effet drama ou bien apporter une touche de lumière avec la teinte oracle la pointe du col pencil glisse facilement et sa pigmentation est intense donc je n'ai pas encore testé dernier produit c'est un rouge à lèvres de la marque ikari cosmetics il coûte 13 euros et c'est un rouge à lèvres métallique donc la tendance du moment c'est un métallique mat vous pouvez l'utiliser seul en appliquant deux couches ou bien une seule couche au dessus d'un rouge à lèvres pour apporter de la lumière au creux des lèvres par exemple donc on retrouve ce mois ci le packaging tout simple ce mois ci je trouve que pour commencer l'année la box ne m'a pas plus je vais vous expliquer pourquoi alors premier produit on a c'est un baume pour le visage et pour le corps de la marque topi crème le truc qui m'embête c'est que c'est pour les peaux atopiques donc les peaux sensibles très sèche et moi j'ai la peau normale donc c'est pas du tout ce qui correspond à mon type de peau donc je suis un peu déçu le deuxième produit qui m'a déçu c'est ceci donc c'est un échantillon d'une eau micellaire pour les peaux sensibles de chez la roche posée je ne me nettoie plus avec de l'eau micellaire parce que quand je suis allée faire un soin d'institut on m'a dit que pour mon type de peau est ce que j'avais comme problème je ne devais plus en utiliser donc je continue à recevoir et ça me descend un peu donc voilà nous avons eu un soin pour les ongles je vois que c'est pas testé sur les animaux c'est un soin de la marque nail medic donc c'est pour les cuticules je suis pas emballé par le produit donc on testera pour voir mais voilà sans plus quatrième produit c'est une éponge conjac de chez glossy box pourquoi ça ne m'enchante pas plus parce que j'en ai déjà eu une donc c'est une éponge que vous utilisez pour nettoyer votre peau vous l'humidifier vous rincez bien et ensuite soit vous la passez seul sur votre visage soit vous mettez une ou deux pompes de 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 mousse nettoyante ou quoi que ce soit et puis vous nettoyez avec on sait très bien ça dure trois mois il faut la changer tous les trois mois mais voilà c'est pas une découverte en fait quand je m'abonne à des box c'est pour découvrir de nouveaux produits tous les mois et en fait là c'est que des produits pratiquement que je connais déjà et voilà c'est pas une surprise et le dernier produit donc c'est un correcteur vert de la marque airbase donc c'est un correcteur pour les rougeurs celui ci donc pareil je suis pas emballé j'en ai déjà un de correcteur et voilà c'est pas le produit qui m'enchante le plus donc voilà pour la glossy box de ce mois ci je peux pas dire que c'est un flop mais c'est du bof quoi je suis pas emballé du tout par la box dites moi vous ce que vous avez eu dans la glossy box de ce mois ci si vous avez été un peu plus enchanté que moi et puis on se retrouve très bientôt pour les autres box en espérant que ce soit un peu mieux que que le mois de janvier voilà à très bientôt